Chers internautes, bon après-midi. Bienvenue une fois de plus à English for All, votre centre de formation en anglais. Je suis Christian Zier, votre formateur traducteur. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre la différence qui existe entre ces deux mots. Dead et diet. Dead et diet. Parce que les gens les confondent beaucoup. Alors, littéralement, les deux mots signifient « mort » en français. La seule différence étant que « diet » est un adjectif dont on l'utilise « dès » lorsqu'on décrit l'état d'un corps sans vie. Alors que « diet » est plutôt le passé simple et le passé passé du verbe « diet ». Pour bien comprendre nos explications, nous avons mis ces deux exemples au tableau. Dans le premier exemple, nous avons « bear is a day cat » et le « yard ». Il y a un chat mort dans la cour. Vous comprenez ici qu'on est en train de décrire l'état du corps du chat qui est dans la cour. Et c'est un corps sans vie. Dans le deuxième exemple, par contre, nous avons « our cat died last week ». Notre chat est mort la semaine passée. Et si on n'est pas en train de décrire l'état du corps du chat, on est plutôt en train de parler du fait de ne plus vivre. Mesdames et messieurs, voilà en réalité la différence fondamentale qui existe entre ces deux mots. Ne les confondez plus. Bien vouloir nous visiter à travers nos différentes adresses, notamment l'adresse Facebook « English for all 237 » et notre chaîne YouTube « English for all par go ». Sur ce, passez une agréable soirée et rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye. Ça c'est parfait.